Alors cher Michel, tous les matins Jérôme présente un personnage face à un invité. Aujourd'hui c'est un réalisateur que vous connaissez, je vous avais tourné avec lui, un réalisateur un peu baroque on va dire ça, c'est Jean-Pierre Mocky. Il a laissé un petit message à ton attention. Très bien. On s'en fout, ça tourne, ça tourne bordel, sortez du char ! J'en ai rien à foutre que ce soit les comédiens de la scène, ils sortent du char bordel ! Action, ça tourne ! Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de texte, depuis quand on a besoin d'un texte et d'une caméra pour faire un film ? Vous êtes des branleurs, des branleurs, vous connaissez rien, je m'en fous, c'est pas une raison, foutez le corps ! Alors, message pour Michel Bernier, alors, elle est où ? Je la vois pas cette conne. Elle est là ! C'est un message micro, alors, demandez à la script une photo, je ne me rappelle même plus la gueule qu'elle a. Alors, Michel, Robert, tu me coupes cette musique, s'il te plaît ! Je ne vais pas parler cinq minutes sur une musique comme ça, on dirait la musique de la conne qui parle dans les ascenseurs des aéroports, c'est quoi cette merde ? C'est la musique d'un de mes films, et bien c'est bien ce que je dis, c'est de la merde ! Alors, avant Bernier, je parle à Drucker, là. Euh, tu sais, Michel, que c'est compliqué de se garer près d'Européen, et comme un con, j'ai... J'ai paumé la fausse carte handicapée que tu m'avais convictionnée pour que je puisse me garer pile devant. Alors, je ne suis pas handicapé, je ne suis pas handicapé. Si, je suis handicapé, Michel ! J'ai chopé un panari quand j'avais 7 ans, et en plus, depuis hier matin, je boite de la jambe droite, parce que je me suis niqué la cheville dans l'escalier, alors je suis handicapé ! Voilà ! Alors, fais voir la photo de Bernier. Ah oui, ça y est, je me souviens, très bien, bonne bouille. On a tourné Colère, une fiction pour France 2, c'est l'histoire d'une vengeance autour d'une usine qui flambait en Franche-Comté. Je me souviens, je suis allé voir le président du conseil régional de Franche-Comté, justement, j'ai pris un million d'euros en lui promettant qu'on allait tourner ça chez lui, puis finalement, on a tourné ça sur fond vert à la plaine Saint-Denis, au-dessus de Paris. Le fric, je l'ai foutu chez ma belle-sœur à gauche, là, qui habite à Tonon-les-Bains, sur le lac Léman. Du coup, elle amène ça en Suisse par paquet de 50 000, là, depuis 6 mois. Alors, oui, Bernier, je reprends où ? J'ai dit dans le message qu'on avait couché ensemble ou pas. Non, ça, je ne l'ai pas dit. Tiens, la gamine, elle a faim, tu as faim, Michel. Elle venait gratter à ma caravane le soir. Elle est complètement erotomane. Tu es erotomane, Michel. Elle a trouvé mon adresse à Paris. Elle s'était accrochée sous ma bagnole pour entrer dans mon parking. C'est bel mondo, la fille. Un soir, je sors, la minuterie du parking qui s'éteint. Tu ne vois pas que je sens une main m'attraper les joyeuses ? Ah, j'ai eu les étoiles dans les yeux tellement ça m'a fait mal. Je lui ai filé un coup de coude dans les chicots. Elle a perdu sa dame du milieu. J'ai dit, Bernier, bordel, il faut que tu rentres chez toi, que tu retrouves une dignité. Je sais bien qu'il émane de moi une force érotique incroyable. J'avais un copain non voyant, d'ailleurs, à l'armée, qui disait que je ressemblais à Marlon Brando. Donc, bref, Michel, tu te remets dans le droit chemin. En revanche, comme là, j'ai été saisi par les huissiers, il faut que je fasse un film entre demain et après-demain. Donc, j'appelle les copains, tout le monde. Là, ça va s'appeler le légionnaire. Il n'y en a pas que de la camomille dans son table de chevet, qui sera la moquille. C'est une histoire très forte, celle d'un mec tout balafré qui arrive à Djibouti, se fait enrôler dans la Légion étrangère et qui reste coincé dans une chèvre en plein désert éthiopien. C'est là où on boit tout l'amour entre cet homme et l'animal. Alors, pour ce rôle, il me faut une gueule cassée, un mec caprichère, et j'ai pensé à toi. Allez, bisous, ma Michel et Drucker. Pense à ma carte handicapée. Oui, merci, monsieur. Action, ça tourne ! Jérôme Commandeur, le 27 décembre à l'animal. Moi, je suis ni beau ni moche, je suis moyen. Retrouvez Jérôme Commandeur dans un spectacle irrésistible mis en scène par Danny Boon. Jérôme Commandeur, maintenant en DVD. Ouhoui !